C'est jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière. Il voudrait que sa petite biquette ait continu de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. Vous n'aimez pas Céline Dion, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous pourrez quand même aimer, à ligne de Valérie Lemercier, une biographie très très libre de la chanteuse québécoise. Valérie Lemercier a eu envie de se pencher sur Céline Dion après avoir pensé à la solitude et à la tristesse de cette dernière après la mort de son époux. Elle a donc écrit le scénario après s'être largement documentée sur la chanteuse. Valérie Lemercier a tout de suite décidé que ce n'est pas elle qui chanterait toutes les chansons d'Aline Dion. Elle a donc fait appel à Victoria Sio, qu'on a découverte dans la comédie musicale Le Roi Soleil, pour lui demander de chanter à sa place. Aline, c'est vraiment génial. Je dois avouer que je n'ai absolument rien à faire de Céline Dion, mais que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai beaucoup ri aussi, tout simplement parce que Valérie Lemercier est quelqu'un de sincère. Son film n'a rien d'une parodie. C'est un cri d'amour à une chanteuse, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui en tout cas a marqué nos esprits pour toujours. C'est un cri d'amour à une chanteuse, Sous-titrage Société Radio-Canada ...